... Sud Radio Bercov dans tous ses états, le face-à-face. Un face-à-face assez exceptionnel, Alain. Absolument. Aujourd'hui, pardon, on reçoit trois invités. Raleb Bencher, vous êtes président de la Fondation de l'Islam de France. Bienvenue. Avec nous également, Abdel Jalil Dari, président représentant de l'Académie diplomatique africaine, fondateur de la plateforme associative CRI Voix des victimes franco-suisse et expert dans la lutte contre la radicalisation auprès de la Commission européenne. Également, Yahya Boumediene, secrétaire général du CRI Voix des victimes franco-suisse et secrétaire général également de la coordination des organisations islamiques suisses et islamologues indépendants. Bienvenue à tous les trois. Alors, je suis ravi de vous avoir vraiment parce que, vous savez, de temps en temps, ça revient, etc. Et ce qui est terrible souvent dans des dialogues sur l'intégrisme, etc., on a deux camps qui s'opposent. Soit vous parlez de l'islam ou de l'islamisme en critique et certains vous disent « mais vous n'êtes islamophobe ». Voilà, et donc, terminé, vous savez, c'est comme on dit « vous êtes ceci, vous êtes extrême droite, vous êtes extrême gauche ». Islamophobie, ça arrête complètement la discussion. Et puis chacun reste sur son camp à soi. Ou alors on dit « voilà, il n'y a que les autres qui disent « voilà, oui mais enfin, c'est l'Occident, c'est les Blancs, c'est ceci, c'est les Koufars qui ont tout fait, etc. » Et voilà, des deux côtés, malheureusement, on écoute trop la voix des extrêmes et on n'écoute pas la voix, non pas des modérés, moi c'est pas le mot modéré, il ne me plaît pas. La voix des gens lucides qui disent que c'est quoi ? Chacun a droit à sa croyance, à sa religion, etc. À condition, qu'est-ce que c'est que la liberté ? Quand vous n'empiétez pas sur la liberté des autres et chacun a droit à ses croyances, à ses combats, etc. Tant qu'ils ne persécutent pas l'autre au nom, justement, que ce soit d'une interprétation de la religion, que ce soit au nom de telle ou de telle idéologie. Et malheureusement, l'histoire, depuis des millénaires, je dirais, des siècles, en est remplie. Restez avec nous, on se retrouve après une petite page de pub. Si vous pensez également qu'un islam de France, un islam des lumières est possible, on attend vos réactions, vos témoignages, en deuxième partie de cette émission. 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio, les français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Une guerre ou paix ? Au moment des bruits de bottes en Russie, en Ukraine, ailleurs, nous, nous parlons effectivement de comment quitter au nom de Dieu. Et Dieu sait si on s'est massacré au nom de Dieu depuis des siècles. Comment aller vers les chemins sinon de la paix au moins, de la compréhension et de l'acceptation de l'autre. C'est fondamental. Avec Raleb Bencher, président de la Fondation de l'Islam de France. Avec Abdel Jalid Ahri, fondateur de la plateforme associative CRI Voix des Victimes International. Et avec Iriam Oumédienne, secrétaire générale du CRI Voix des Victimes. Alors, Iriam Oumédienne, comment on avance de ce point de vue-là ? De votre point de vue, vous êtes islamologue, indépendant. Comment on avance ? Alors, merci d'abord pour votre invitation. Je crois que le sujet a été déjà abordé par cher Halab et cher Abdel Jalil. Vous-même, vous aviez introduit la question des extrémismes. Il y a l'idée fondamentale d'aplanir ces tensions et ces allergies de l'extrémisme de part et d'autre. Est-ce qu'il ne faut pas revenir à quoi ? Au texte ? À la pratique ? À quoi ? Toute la problématique est au niveau de l'interprétation qui interprète et qui est l'autorité. Rappelons quand même, au sein de l'islam, il n'y a pas de clergé, il n'y a pas de statut illégal. Il n'y a pas de pape qui va officialiser, canoniser, si vous voulez, une certaine version d'interprétation. Historiquement parlant, vous avez des interprétations diverses et variées qui se comptent par centaines, voire par milliers. Et aujourd'hui, le risque, enfin, ce n'est plus un risque, c'est un fait. C'est que toute personne, fragile ou pas d'esprit, la question aussi, elle a été soulevée, la fragilité émotionnelle, la fragilité psychologique, la fragilité ontologique, la fragilité sociale, ça joue. Mais ce n'est pas déterminatif, mais c'est à prendre en considération. Quand est-ce, à quel moment on a ce passage à la violence ? Parce que la question concerne quand même le passage à l'acte. Le passage à l'acte, une violence qui passe d'un discours, d'une idée, d'un concept imaginaire chez les êtres à un acte violent. Et on a vu 2015, on a vu bien avant aussi 2015 en France, on a vu à l'échelle mondiale que les attentats, le terrorisme, la radicalisation, la violence, par des biais extrêmement divers aussi, des formes multiformes, parfois par des passages politiques, parfois c'est à cause de, sur un substrat sociologique, parfois sur un substrat individuel. Et de Salman Rushdie à Charlie Hebdo, etc. Absolument. Alors on pourrait prendre... Tout cela fait qu'aujourd'hui, que la question est extrêmement complexe, et revenir, pour reprendre peut-être le terme de cette conception, d'aplanir ces allergies et ces tensions, c'est de revenir à un juste milieu, et de quitter les positions extrêmes. Alors, l'extrémisme, c'est de prendre, d'ailleurs même, si vous voulez, dans le substrat linguistique de la langue arabe, ou les langues sémitiques, de manière générale, c'est de prendre un côté d'une réalité. De prendre seulement une dimension d'une réalité. Et qu'on considérait que cette dimension, c'est le tout. C'est le tout. C'est la totalité. C'est la totalité. Et qu'est-ce que l'autalité ? C'est l'humanité. D'abord. Et cette humanité, pour pouvoir la réaliser tous ensemble, il faudrait qu'il y ait de bonne volonté. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, avec les politiques, avec les programmations, peut-être pour parler un petit peu de radicalisation concrètement, quel programme assinut-on aujourd'hui pour traiter les cas de radicalisation ? Et la radicalisation, elle est plurielle, elle est multistrate. Est-ce que les prisonniers qui ont été radicalisés, jugés et condamnés, sont les mêmes que ceux qui sont chez eux, qui suivent des prêches par le biais des prophètes, des prophètes de YouTube et des prophètes des réseaux sociaux, parce que c'est des nouveaux prophètes, c'est une nouvelle forme. Aujourd'hui, vous avez des personnes sur les réseaux sociaux, malheureusement, qui peuvent réunir des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes. Et ces gens-là, ce qu'on appelle les influenceurs, influencent des formes, des réalités extrêmement complexes, que les spécialistes eux-mêmes n'oseraient même pas en parler, parce que l'histoire est longue, l'exégèse est longue. Donc, vous avez un champ brûlant de toute une histoire humaine qui ressort en fraction de seconde. On va en parler, Yahya Boumediene. Alors, justement, Yahya Boumediene, juste un mot. C'est très bien, tout ça, c'est important, et tout ce que vous faites est important. Mais, effectivement, est-ce que, très lucidement, et je pose la question à Haralib Ben-Sheikh et Amdéjali, est-ce que, franchement, est-ce que la raison, c'est tout le problème, peut l'emporter sur la passion ? Parce que, quand on discute d'opinion, on discute d'opinion. Mais c'est très difficile de discuter de passion. Parce que la passion, c'est autre chose, ce n'est pas rationnel. C'est irrationnel, quelle qu'elle soit. Pas seulement la passion religieuse, mais la passion amoureuse, etc. Donc, à votre avis, ce combat, est-ce qu'il est, il est évidemment possible et nécessaire, mais on en est où ? On peut l'emporter ou pas ? Je suis assez optimiste par rapport à la question. Peut-être que je suis assez, parmi ceux qui sont très optimistes, je crois que le spirituel doit l'emporter. Et je crois que c'est un outil extrêmement important aujourd'hui, dans un monde où les tensions fusent de tous côtés, où une dislocation du monde par le biais, par ce qui se passe, enfin, concernant la guerre, etc. Toutes ces menaces sociétales, extra-sociétales et intra-sociétales, je crois que le spirituel doit l'emporter comme outil d'interprétation. Je retiens que la question, in fine, quelle interprétation prioriser aujourd'hui dans un monde où les interprétations produisent des monstres ? Merci Ralef Benchef, merci à Abdeljalid Dari et merci à Yahya Moumedjian. On a quand même essayé d'avancer. Merci à vous, nos trois invités du jour. Et on se retrouve donc demain avec un invité d'exception que nous avions déjà reçu l'année dernière pour son livre « Lettres d'un hussard de la République ». Il s'agit de Didier Lemaire et il revient avec « Petite philosophie de la nation ». Tout de suite, vous retrouverez Brigitte Laé qui reçoit Lucie Vincent, neurobiologiste, auteure de plusieurs ouvrages comme « L'amour » de A à X Y et « Faites danser votre cerveau ». Au revoir, merci. 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 Merci.